Salut à tous c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Shang-Chi Marvel Studios le film qui moi personnellement ne m'a pas subjugué, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un méga giga ultra film mais par contre les effets spéciaux et l'histoire en tant que telle étaient plutôt appréciables vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé Hot Toys réalise le premier personnage, forcément il y a deux autres personnages qui arriveront par la suite ici on commence par le personnage principal, Shang-Chi, le visuel de l'acteur représenté juste devant une coloriméterie orangée et haute pour reprendre les codes du film, le titre du film juste là et puis le titre de la figurine, Shang-Chi, Shang-Chi, les warnings habituels, le petit logo holographique on revient sur la même chose, le nom de la figurine au dessus, le nom du film en dessous la boîte s'ouvre sur un slipcover de la sorte qui nous laisse place au visuel et bien boîte vitrine de la figurine, beaucoup d'éléments, beaucoup de mains alternatives des effets d'anneaux et autres, on va découvrir la boîte sur l'arrière, designé également du plus bel effet contenu les accessoires avec cette figurine de Shang-Chi et bien si vous aimez les effets, là c'est la fête à neneux les gars oh la vache, j'ai jamais vu autant d'effets d'accessoires avec une figurine bon, on commence avec le socle, logo Shang-Chi, Legend of the Ten Ring donc la légende des 10 anneaux, Marvel Studios ici c'est en vernis sélectif et puis là, complètement mat, par le devant, forcément, le nom du personnage on a ensuite, bon, par quoi commencer ? par les mains, allez, on commence par ça plein de mains alternatives comme d'habitude vous avez toutes les expressions possibles, inimaginables bon, Hot Toys, les mains, il n'y a rien à dire, c'est toujours exceptionnel au niveau de la peinture, au niveau du rendu, les expressions des mains là, les mains sont ultra nombreuses, je pense qu'il doit y avoir à peu près 5 ou 6 paires de mains les effets, par quoi commençons ? alors, on va essayer celle-ci, donc des effets de boule de feu de dragon là, on a, à mon avis, peut-être les mains avec les points à devoir mettre à l'intérieur on regardera le manuel, de toute façon, ils expliquent toujours quelles mains il faut utiliser pour chaque effet ça part d'une boule de feu vers un dégradé sur le bord c'est ultra, ultra joliment bien fait seul truc bizarre, dans celui-ci, j'ai un anneau qui est donc à l'intérieur de la boule de feu dans celui-ci, je n'en ai pas est-ce que c'est un oubli d'autre Toys ou autre ? je ne sais pas, en tout cas, il n'est pas dans le packaging on a ensuite des pouvoirs un petit peu stylés comme on avait avec Captain Marvel donc ceux-ci, propulsion de fou je ne sais même pas dans quel sens ça se met à mon avis, on rentre les avant-bras là-dedans donc il y a également plein d'anneaux plein d'effets électriques de feu sublime, franchement, les effets sont magnifiques encore un effet, même chose, propulsion plein d'anneaux qui viennent se lancer avec du feu tout autour pareil, regardez-moi ça, petite folie je pense, à mon avis c'est quand même compliqué à comprendre où est-ce qu'on pourrait mettre ça ? ici, il y a une espèce de truc comme si c'était aimanté je regarderai le manuel pour comprendre parce que là, vous ne pouvez pas mettre un avant-bras à l'intérieur comment utiliser cette pièce-là ? certainement pas avec ça non plus puisque ça ne s'aimantera pas bonne question, le manuel m'expliquera le tout deux bâtons, avec un qui est en train de chauffer en PVC translucide on voit qu'il est avec un effet de feu très bien fait et l'autre, il est complètement mat avec un effet de peinture aussi très très joli de chaque côté on a le petit pendentif vert qui est fourni également autour d'un collier les 10 anneaux forcément sont fournis aussi individuels vous pourrez les mettre autour des bras si vous voulez voilà le détail d'un des anneaux très bien réalisé et forcément vous avez les 10 dernière chose des avant-bras alternatifs qu'on pourra déclipser sur la figurine où là les 10 anneaux sont directement assemblés donc du plus petit au plus grand forcément les autres qui sont là ont tous la même taille ici ils ont pris la forme de l'avant-bras la figurine la voici on part du bas vers le haut les petites baskets très bien faites petits pantalons noirs la combinaison justement de Shang-Chi est très jolie aussi les avant-bras on aurait aimé par contre avoir justement peut-être des avant-bras sans articulation visible ça aurait été cool surtout ceux avec les anneaux on aurait pu avoir des mains directement avec des points dessus et avoir ces nouveaux avant-bras c'est pas le cas elle est en plastique métallisé très beau facile au niveau du coup de la pliure ça ne gêne pas les dessins tout autour sont bien faits aussi et puis dans le dos on a également le design du film le visage bon ben le visage de Shang-Chi il est magnifique également ils ont forcément beaucoup plus facile à faire des visages asiatiques étant asiatiques eux-mêmes aux toys donc forcément au niveau des yeux au niveau de la ressemblance au niveau du trait du trait de caractère on est sur la même nationalité et là il gère de dingue les cheveux sont super bien faits waouh franchement ce Shang-Chi il est exceptionnel bon on a fait le tour de tout ça je lis le manuel et je regarde où se mettent les éléments c'est parti lecture du manuel et donc les anneaux en fait se mettent sur cette flamme donc on peut les placer de la sorte c'est pour ça qu'il y en a 10 qui sont séparés c'est pour utiliser ce pouvoir le transparent que j'avais tout à l'heure du coup s'enlève et on aura les deux flammes avec les anneaux de la sorte voilà à quoi servaient du coup ces petites ustensiles comme quoi lire le manuel de temps en temps ça peut être quand même intéressant figurine de Shang-Chi tournant sur elle-même à 360 degrés pour vous montrer la réalisation du hot toys sur la figurine bon j'ai lu le manuel il y a beaucoup de choses à faire beaucoup d'effets beaucoup d'accessoires et j'ai compris également comment l'autre accessoire se fixait je vais vous expliquer le tout directement bon 360 degrés visuel sur le costume sur la tête sur le corps je pense que le plus intéressant ça va être de lui donner vie à cette figurine et de se faire les quelques poses possibles avec les différents accessoires c'est parti on commence directement avec du lourd première petite pose avec les bras rentrés dans les flammes les 10 anneaux qui viennent s'élancer tout autour de lui pose classique museum mais qui claque ça rasse on continue pose également on a la possibilité dans ces mêmes flammes de pouvoir passer les bras à travers vous mettez ensuite la main une fois que vous avez passé le pegs dans le trou de la flamme et là on a une préparation d'attaque les anneaux commencent à tourner autour de lui donc deux possibilités d'utilisation de ses pouvoirs très jolie pose dans les gros plasma proton qu'on avait vu on peut déclipser les petites parties et venir les mettre autour des poignets de la sorte ça lui donne également du coup des pouvoirs autour des poignets et on peut utiliser après les parties beaucoup plus longues je vous montre de suite voilà à ce moment là on remet les morceaux en plus super longs et ça fait ces deux gros propulseurs avec les anneaux également petite pose également attaque avec le bâton en feu on a ensuite cet effet qui vient se tenir de cette manière là franchement une grosse folie aussi et la partie devant que je vous montrais tout à l'heure avec un espèce d'aimant en fait va affronter le rayon bleu de la même manière de son adversaire et les deux vont s'aimanter l'un dans l'autre et ça va faire l'effet de confrontation des cinq anneaux versus les cinq autres anneaux dernière pose ça va être celle-ci avec les anneaux et les avant-bras alternatifs les dix anneaux autour des bras waouh franchement il y avait de quoi faire avec cette figurine c'est de la pure régalade allez conclusion conclusion sur cette figurine de Shang-Chi le film était plutôt pas mal je vous l'ai dit les effets spéciaux c'était bien la figurine par contre Hot Toys s'est donné à 2000% plus qu'une autre vous avez vu tous les accessoires qu'on avait fournis avec c'était quand même exceptionnel on n'a jamais eu autant d'accessoires avec une figurine autant d'effets ce genre de choses les dix anneaux magnifiques également le feu les attaque franchement ils ont géré de dingue sur la figurine pourtant c'est pas le méga gros blockbuster mais la figurine ils l'ont fait comme si ça l'avait été costume, effet vous avez vu que tout était géré à la perfection le visage aussi je vois l'acteur qui est juste là sur la boîte je vois la figurine pour moi on est vraiment très très proche mais bon tout cela est mon avis dites moi le vôtre puisque mon avis importe peu ce qui m'intéresse surtout c'est ce que vous en avez pensé du film de la figurine des effets de la review des pauses vous me parlez de tout ça dans les commentaires si vous recherchez la figurine je vous mets les liens dans la description de la vidéo vous avez tout ça juste là et puis comme d'habitude le petit like si vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous activez la petite cloche et toutes les notifications et comme d'hab vous pouvez devenir membre soutien sur la chaîne sur le bouton rejoindre voir toutes ces vidéos en avant-première et aider mon travail allez les amis je vous laisse place à d'autres vidéos il y en a plus de 1700 sur la chaîne il y a de quoi faire en attendant c'est tout pour Shang-Chi c'est tout pour moi j'espère que vous avez passé du bon temps en tout cas moi j'en ai pris du bon temps à vous tourner cette vidéo allez rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021